Musique Il fait comme si j'arrivais avec un mariage forcé ou pour l'emmener dans un camp de travail. Je veux juste le rendre sensible à une entreprise florissante que tout autre accepterait à bras ouverts. Qu'est-ce qu'il peut bien faire comme ça dehors tout seul dans les rues ? Il cherche quelque chose qui lui résiste. C'est pas un boulot à plein temps. Pour lui si. L'idée était d'essayer de continuer à travailler un peu sur une thématique un peu parallèle que j'avais pu traiter dans le Marivaux, histoire de rapport de génération, et d'une manière très très différente avec un auteur contemporain. Rebecca Krischeldorf a une quarantaine d'années. C'est un texte qu'elle a écrit il y a maintenant une dizaine d'années. Ce qui m'intéressait dans le projet d'écriture de Rebecca, c'est qu'elle en faisait une comédie avec le prisme d'un don juan d'aujourd'hui qui ne sait pas trop bien quoi faire de sa vie, si ce n'est claquer l'argent de son père, qui est un ancien 68 art qui a retourné sa veste. C'était quelque chose qui m'intéressait, de voir comment est-ce que ce jeune homme, aujourd'hui, cherche absolument un projet, cherche absolument un combat à mener, et ne trouve rien puisque tout a déjà été fait avant. Ces tests sont le seul miroir que j'ai. Il faut savoir qui on est. On doit absolument savoir qui on est. Et même si ce savoir fait mal, découvrez votre âge intérieur. Et 5 ans, mon âge intérieur, c'est 5 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il se sauve un peu par l'humour, il se sauve par une sorte de burlesque ou de comique ou d'absurde situation. Et surtout, il se pose aussi la question de quelle est son identité. Oula, à un contrat de portavelle échant, peut-être, je vous fais une offre séduisante, qu'une femme comme vous ne peut vraiment pas refuser. Laissez vous tenter par des économies sexiles, laissez vous culpiter par de précieuses minutes gratuites. Il y a le personnage de Rodolphe, son valet surqualifié, mais qui ne trouve pas d'emploi. Anna qui gère sa vie comme une entreprise. Et Tina qui, elle, prend ce qui vient et qui finalement compose avec le présent, plus que d'essayer d'être dans un schéma de la méritocratie classique. On s'est vite aperçu que l'écriture de Rebecca était un montage avec des séquences, des parties qui se répétaient, des parties qui se succédaient avec des leitmotifs. L'univers de la BD, comment est-ce qu'on est dans des cases, comment est-ce qu'on a un séquençage comme ça, une case, une idée, une case, une action, une situation. Et tout le jeu a été de travailler sur un cadrage, des cadrages de la scène, de cette grande table. D'où l'invention après des panneaux de vent pour en arriver à la fin à cette grande case qu'est la scène avec cette table qui traverse l'espace. Je veux un lit en or, je veux des rideaux en soie de chine, je veux des lustres en cristal, je veux qu'un vrai bœuf blanc vienne pêtre devant ma fenêtre. Tout va de travers depuis l'abolition de la guillotine. Le seul salut possible pour notre civilisation, c'est la peine de mort. Il dit ça contre moi ou bien il dit ça parce qu'il dit toujours ça ? Il dit beaucoup de choses, mais il est inoffensif, il ne pourrait même pas exécuter un caffeur.